Bonjour, c'est Lily, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit requin en feutre. Et pour commencer, je vais vous montrer les matériaux que vous allez avoir besoin pour le faire. Vous allez avoir besoin de feutre bleu pâle, noir, et un peu de blanc si vous voulez faire des dents, de ciseaux, d'une aiguille, de bourre, de fil bleu foncé, noir, bleu pâle et blanc, et aussi d'un patron. Alors vous pouvez récopier le mien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ok, alors maintenant on va commencer à découper les pièces. Maintenant, vous allez prendre votre patron de requin, vous allez le mettre sur votre feuille bleu pâle. Après, vous allez prendre un crayon, vous allez tracer les contours en double, et vous allez découper les pièces. Si vous voulez, vous pouvez planter des petites aiguilles comme ça dans votre patron pour pas que ça bouge pendant que vous le tracez avec un crayon. Quand vous avez découpé vos deux pièces de requin, vous pouvez découper deux nageoires en bleu pâle. Ah, vous allez, vous devez en découper deux parce qu'il va y en avoir une de chaque côté. Parce que pour ce requin, ça va faire comme un miroir. Alors, ce qu'il y a de ce côté-là va être de ce côté-là aussi. Aussi, vous devez découper deux paires dedans, deux grands cercles blancs et deux petits cercles noirs. Et vous pouvez les coudre ensemble, utilisant un felt stitch. Et désolé si je dis le nom des poings en anglais, c'est parce que je sais pas c'est quoi en français. Parce que je regardais des tutoriels en anglais. Bon, maintenant on va commencer à coudre. Alors, la première étape, c'est que vous allez prendre une de vos petites nageoires et un côté de votre requin. Et vous allez coudre la nageoire sur la pièce de requin en utilisant un felt stitch. Mais vous allez juste coudre ce côté-là, comme ça. Comme ça, votre nageoire va pouvoir bouger. Ça va faire plus mignon. Et vous allez faire la même chose de ce côté-là. Sauf, à l'inverse. Parce que sinon, la nageoire va être à l'intérieur. Quand vous avez cousu vos nageoires, vous allez prendre vos yeux et vos dents. Et vous allez les coudre en utilisant un felt stitch. Et en utilisant un backstitch, vous allez coudre une bouche juste là, au-dessus des dents. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté après. Quand vous avez cousu un visage des deux côtés du requin, cette partie-là est optionnelle. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. S'ajouter des branchiers. Alors, vous prenez du fil bleu foncé et vous faites des lignes en diagonale en utilisant un backstitch. Et ça, vous pouvez le faire des deux côtés. Mais si vous voulez faire ça, je vous conseille, si votre nageoire est déjà cousu, de la découdre et de l'avancer un petit peu plus pour que ça puisse paraître. Parce que moi, un ménageoire, ça cache un peu les branchiers. Mais quand vous avez fait ça, après, vous pouvez prendre vos deux pièces de requin, comme ça, et coudre les deux pièces ensemble en utilisant un blanket stitch. N'oubliez pas de vous laisser un espace pour la bourre. Quand vous avez cousu tout le long des deux parties, vous avez terminé. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un petit pouce vert et abonnez-vous. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à plus!